Et après le bal des tatoueurs, le bal des joueurs. Bonjour Alexandre. Bonjour Léna, salut Mario. Alors qui est le génie ? C'est un nouveau jeu sur Polynésie première. Oui absolument, alors on a eu la chance d'inaugurer ça depuis lundi dernier. 5 émissions, on reprend tout à l'heure à 18h, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Et ce qui nous fait plaisir, c'est de participer, nous Polynésie première, à l'augmentation du pouvoir d'achat des foyers polynésiens. Et oui, parce qu'on peut gagner de l'argent. Exactement, alors on gagne en fait des bons d'achat, contre-valeurs à dépenser un peu comme on le veut. 180 000 francs à gagner par jour, 900 000 francs au terme des 5 participations de la semaine. Donc c'est la première fois qu'on Polynésie, et je suis content qu'on puisse faire ça sur Polynésie première, qu'on est si généreux dans un jeu télévisé. Et comment est né ce jeu ? Qui a choisi le nom déjà, le concept ? Alors en fait j'ai un complice depuis une dizaine d'années déjà, qui s'appelle Olivier Landy Merseman, qui travaille avec moi dans ma société de production. Et en fait on est très créatif, avant d'être des producteurs, il faut dire la vérité, on a un peu une âme d'artiste. Et ce qui se passe c'est qu'on a souvent des idées, qu'on teste entre nous les concepts de jeu en découpant des petits bouts de papier, en se mettant à la place des candidats, en jouant des rôles. Donc ça veut dire que quand on est invité chez Alexandre Talercio, il se peut qu'on teste une nouvelle idée. Oui, et puis là on vient d'en faire un, qu'on va proposer d'ailleurs en alternance avec qui est le génie, à la directrice d'antenne Valérie Patole. Et une fois, en fait il nous faut d'abord un titre, un logo, une ambiance musicale, et à partir de là on fait le concept du jeu. On est un peu comme ça, on travaille à l'envers, et quand on a la chance de fédérer autour d'une idée, et finalement au terme de la phase de développement, d'arriver à le mettre à l'antenne, d'en faire un produit d'antenne, c'est super satisfaisant. Alors en parlant de musique justement, la musique elle est travaillée pour qu'il y ait une sorte de suspense, voilà, tension. C'est tout à fait la tendance. Ça me rappelle d'ailleurs un autre jeu. Plusieurs même. Oui, plusieurs. Et alors ça veut dire quoi ? Que vous travaillez avec un musicien spécialisé dans les musiques d'émission ? Absolument. Exactement, puisque c'est un peu inouï, mais figure-toi qu'en fait ceux qui ont fait la musique de qui est le génie, l'ambiance musicale, ce sont des artistes qui ont participé à la création des habillages sonores d'émissions comme Qui veut gagner des millions ? Who wants to be a millionaire ? The weakest link ? Qu'on connaît plus facilement nous sous l'appellation le maillon faible. Et ce sont des artistes qui veulent miser sur nous, qui se disent c'est bien de développer des nouveaux concepts de jeu, il n'y en a pas que pour les grosses sociétés internationales de production. C'est incroyable qu'ils aient dit oui, parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec vraiment des méga productions. C'est la crise. C'est la crise. Tout s'explique. Mais alors attends, l'idée en fait, l'idée c'est de tester qui est le génie sur un premier marché qui est la Polynésie et d'en faire un format qu'on peut vendre ensuite dans des salons de la télévision et l'adapter sur différentes chaînes mondiales. Et donc en fait on vend une charte, on vend je parle en tant que producteur là, où en fait dans chaque pays ce seront les mêmes effets lumière, la même musique. Et pour eux c'est tout bénef si on arrive à le vendre puisqu'ils toucheront des droits partout où ce sera diffusé dans le monde. Et c'est tout ce qu'on te souhaite. On va regarder un extrait, tu es venu avec une surprise. On va te reconnaître dedans. Oula, alors on va regarder ça et on revient juste après. Hier, ils ont réussi à remporter la somme de 70 000 francs. Une équipe de 6 amis et collègues de Télépolynésie, Polynésie première maintenant. Ah putain, excuse-moi avec ce nom qui change là. Bonsoir et merci d'être en... Je suis désolé, je le plante direct. Je vais refaire le bonsoir, refais ton plan, je couperai après le générique. On accueille une équipe particulière puisque c'est une de mes collègues, Léna qui est la chef de cette équipe. Bonsoir à Léna. C'est une équipe d'amis de Polynésie première, à la fois radio et télévision. Léna Hick, 50 000. Il faut décider. Je suis le maillon faible. Je ne sais pas si tu es le maillon faible, je n'ai même pas le droit de citer cette marque normalement parce qu'on n'a pas les droits. L'équipe en majorité s'est exprimée et celle qui nous quitte, c'est Léna. Nana Léna, paraya Léna, Léna. Psychopin, on reçoit des personnalités un peu de Polynésie et on leur pose des questions qui sont décalées par rapport à... Max, tu as écrit le chevan. Le chevan, c'est sympathique. Si on pouvait créer des mots dans cette émission, on l'aurait pris celui-là. Tu as un trou, je suis content de savoir que tu en as au moins un. C'est horrible. Sinon, tous ceux qui ont répondu Pearl Harbor, bonne réponse. C'est donc Matt qui se retrouve en finale de cette émission. Il porte sur lui le bois de toute son équipe. On arrive. Tu termines quand même avec quelque chose de bien parce qu'au départ, c'est vraiment... Si tout est bien, en fait, ce qui est sympa, c'est que c'est un jeu multifacette, tu vois. Il y a à la fois ce côté suspense, mais en même temps, on est sur une chaîne régionale et il faut vraiment qu'on donne beaucoup à nos téléspectateurs. Et donc, il y a énormément d'humour. On ne se prend pas au sérieux, même s'il y a un concept. On essaye d'être comme à la maison, en fait. Oui, tu as joué le jeu. Oui, j'ai joué le jeu. Pour une association. Alors, pour les gens qui se posent des questions de savoir comment ça se fait que les Naïcs, elle est allée jouer pour gagner des millions. Non, non, non. En fait, le fait que nous travaillions dans la même société ne m'empêchait pas de jouer du moment que c'était pour une association. Exactement. Vous avez été généreux, bon et vous avez fait des enfants heureux. Donc, je vous félicite. Et c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on peut jouer pour soi. Mais quand on est un peu connu, comme il y a des émissions avec des people en métropole. On est aussi les bienvenus dans ce jeu. Exactement. Alors, aujourd'hui, pour s'inscrire, on fait comment ? Alors, vous suivez l'adresse qui ne s'affiche pas en bas de votre écran. Si, elle va s'afficher justement. C'est www.thaiticasting.com ou quelg.tv. Donc, thaiticasting.com où vous remplissez un formulaire en ligne. Vous nous mettez des petites photos, vous nous dites quels sont vos thèmes de prédilection, puisque c'est un jeu de culture générale, mais qui en même temps repose sur les connaissances personnelles des intervenants, dont on prend connaissance à l'avance, pour ne pas trop les piéger. Alors, ça peut être quoi ? Parce que, par exemple, nous, on avait choisi chansons françaises, on avait choisi cuisine. Ça peut être tout et n'importe quoi. On fait quand même attention que ça reste des thèmes qui puissent intéresser nos téléspectateurs, que ce ne soit pas trop perso. Mais c'est vraiment tous les champs de connaissances qui sont les bienvenus. Si c'est ma collection d'escargots, ça n'intéressera personne. C'est moyen, Léna, je ne le cache pas. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, il y a aussi un numéro de téléphone. Je me permets de le donner parce que c'est un numéro qui avait été communiqué sur la page Facebook. C'est le 75 40 65. Vous demandez Olivier et là, vous dites, voilà, j'ai envie de m'inscrire. Je n'ai pas trop bien compris comment ça fonctionne sur le site. Ou j'ai rencontré un problème éventuellement pour inscrire mon équipe. Et à ce moment-là, il vous expliquera tout ça. Donc 75 40 65. Alexandre, il faut aussi dire que ce jeu n'est pas en direct. Non, bien entendu, il y a très peu de jeux qui se font en direct parce que c'est une machine très lourde. Donc, en fait, on a enregistré les 50 premiers numéros auxquels tu as participé d'ailleurs fin juillet. Et dès cet après-midi, on retourne au Turbin. On enregistre 35 nouveaux épisodes toute la semaine pour une diffusion à partir du mois d'octobre. Donc, vous nous retrouvez du lundi au vendredi sur l'antenne de Polynésie Première à 18h. Et on peut s'inscrire à tout moment de l'année où il y a des périodes ? Non, non, vous pouvez vous inscrire à tout moment. Tout moment de l'année. On vous convoque. Vous êtes convoqué au casting. On fait connaissance. Et ensuite, on vous donne les créneaux auxquels vous pouvez participer. Alors, un casting, c'est... Est-ce que vous avez des critères, vous, pour accepter les gens dans le casting ? La bonne humeur. Le sourire. Ce sont les critères principaux. Donc, quand vous irez au casting, quand on vous appelle, on vous dit, voilà, venez tel jour. Soyez vous, vous-même, sauf qu'on fait en sorte de mettre les gens à l'aise, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de savoir-faire de la télévision. Sauf que vraiment, on tient à ce que les gens se sentent bien. Ce n'est qu'un jeu et c'est que de la télévision. Voilà. Et en plus, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Absolument. Et nous, on a gagné un petit chèque aussi pour notre association. On ne va pas en parler maintenant parce que l'émission, enfin, le jeu n'a pas été... On excuse pour ça que je n'ai pas trop montré les questions, les réponses. C'est diffusé dans quelques semaines. Ça sera la surprise pour l'association plus tard. Merci, Alexandre. Merci de votre invitation, les amis. Et on retrouve qui est le génie sur Polynésie 1ère tous les soirs, à partir de 18h, bien sûr, du lundi au vendredi. Merci. Merci, Alexandre. Merci. Il s'agit positif à c'est de moi qu'il fallaitiera. Oui. C'étape de ça? Non, mais je ne vais pas dire. Mais c'est ce qui me dit. T'as cru, beaucoup trop vite et surtout. C'est vrai que le dit, on ne le a pas eu guïnes làısout recommended, il s' якint.